Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous propose que l'on découvre ensemble ce jeu ce jeu qui est le pacte, le pacte, alors je le rappelle, ce jeu là, d'où est-ce qu'il vient, pourquoi j'ai envie de vous le présenter parce qu'en fait il était dans une matos box, la matos box, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une petite boîte que j'achète dans la boutique Matos & Games, vous pouvez trouver ça dans n'importe quelle boutique indé et puis à l'intérieur, il n'y a que des surprises, et dans cette matos box récente, il y avait il y avait, c'est un peu comme la boîte de la honte sur le jeu, c'est sérieux, mais dedans, il y avait un jeu le pacte, je ne connais pas du tout ce jeu, donc on va essayer de le tester, il n'y a pas grandes infos dessus il y a un petit descriptif et tout, mais ce jeu là, vous l'aurez peut-être reconnu, et bien tout simplement il est sur CPC 6128, la vache c'est lourd, allez générique alors comme je l'ai dit, le CPC 6128 se compose d'un écran, voilà, voilà, un écran, mais le cœur de la bête, c'est surtout ça le CPC 6128, voilà, c'est marqué ici alors petite précision, je n'ai pas pensé à l'indiquer au moment du tournage de la première partie, enfin des premières images et bien tout simplement, c'est que depuis le temps que j'avais ce CPC 6128, ça doit faire maintenant peut-être deux ans et bien je n'avais toujours pas de jeu pour démarrer ou tester le jeu, enfin tester le lecteur, tout simplement et ce jeu là est arrivé il y a très très peu de temps, voilà, et donc je m'étais dit, ça serait sympa de faire un nouveau redémarrage enfin une nouvelle redécouverte, et bien avec vous, voilà, c'est tout, la vidéo pour reprendre son cours le CPC 6128 est donc sorti en 1985, c'est le successeur du CPC 464 qui lui était à cassette et là on a un formidable lecteur de disquettes, les disquettes 3 pouces le 464 et le 6128 partageaient tous les deux le même processeur, c'est-à-dire le Z80 qui est cadencé à 4 MHz et par contre le CPC 6128 avait 128 kHz de mémoire vive, voilà, on est pas mal, on est pas mal et donc cette machine était proposée à l'époque, à sa sortie, à 5 990 francs c'est-à-dire 1600 euros avec l'inflation, donc on va vous prêter un petit peu d'attention alors il est dans son jus, voilà, il est tel quel, on va le démarrer, ça démarre tout simplement comme ça on démarre l'écran, d'abord il va falloir que je le branche et on démarre sur le côté, jusque là tout va bien ça se présente comme ça, on arrive sur un écran tout bleu alors pour démarrer le jeu, c'est assez simple, il faut taper RUN et PACT avec les deux petits traits comme ça mais avant de le démarrer, si on veut savoir ce qu'il y a dedans, un petit tour vite fait sur Google et vous trouverez les commandes principales, on peut savoir ce qu'il y a dans la disquette en tapant 4, comme le chat, je sais pas et là il me dit qu'il y a 61 kg de mémoire libre, peut-être dans la disquette, je sais pas et on la retourne et on refait pareil pour l'autre 4 et là il me dit, voilà, il y a 4 kg de libre sur l'autre face donc jusque là, ça a l'air d'aller, le lecteur fonctionne, il arrive à me dire quelles sont les infos qui sont sur la disquette alors on va lancer ce jeu c'est parti, RUN le petit, voilà, les double, double, double apostrophe là et PACT, comme c'est indiqué sur la disquette on est parti donc là ça charge l'horiciel septembre 1986 c'est pas tout jeune alors moi, cet ordinateur, ce CPC6128 moi je l'ai eu à l'époque je l'avais acheté avec mes sous et je l'avais revendu et là, celui-ci que vous voyez il m'a été offert par Benji Gamefolie que je remercie au passage alors là on a une première question désirez-vous la page de présentation, oui ou non ? ah oui sympa je sais pas si on voit grand chose sur l'écran une demeure une grande bâtisse une demeure inquiétante avec une musique alors le son est intégré il y a un petit haut-parleur là regardez là c'est des effets spéciaux le PACT excellent cette cinématique de folie on a des lettres ça dégouline de sang je sais pas trop ce que c'est c'est un jeu auquel j'ai jamais joué parce qu'à l'époque les disquettes on pouvait copier des choses dessus mais celui-ci je l'ai jamais eu hé Eric Chahy je savais pas ça un jeu par Eric Chahy ah c'est cool mais c'est ok par Eric Chahy énorme génial ah bah je savais pas bon bah c'est cool ça le lecteur fait un petit peu de bruit mais vu qu'il arrive à charger parce que je sais que souvent il y a une espèce de l'accroir peut poser problème on espère que ça va marcher quand même et que ça va pas bugger bon je sais pas ce que ça charge bon après c'est de la disquette c'est de 1985-86 comme vous avez vu veuillez patienter voilà bon ça va charger retourner la disquette SVP et presser Hunter alors on retourne on retourne cette petite petite disquette ah oui vous voyez peut-être pas grand chose là si je recule un petit peu voilà la disquette on la retourne on la met dedans voilà et presser Hunter alors ça fait ça fait un peu de bruit je sais pas trop trop si c'est là vous êtes enfin arrivé à Salem vous avez roulé toute la journée et vous êtes exténué word mort je sais pas trop en examinant furtivement les alentours vous quoi vous vous sentez épié de toute part pourtant vous ne voyez absolument personne ou rien Wilson décharge les bagages ok alors j'ai pas les commandes du coup je sais pas trop ce qu'il faut faire on va c'est moi il va falloir je cherche des petites word j'ai pas de j'ai rien ah oula aider à aider ah je peux changer à w w ok je peux descendre ou monter appeler attaché attraper appeler 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 attaché attraper boire paquet de trucs entrer non ça vous va pas entrer c'est pas ça éteindre fermer fuir fumer inspecter non non poser prendre recharger un paquet repoussé world je sais pas quoi le premier truc je sais pas ce que c'est le lecteur fait un drôle de bruit quand même ok cool le porche est imposant et la porte semble massive le vent gémissant fait craquer la vieille demeure est ouest ah non c'est nord ah c'est nord nord est ouest sud d'accord et des on va aller à entrer entrer on y voit plus rien hein c'est où ils n'y voyaient rien c'est normal on y voit strictement rien on voit une espèce de truc bleu moi je n'y vois rien du tout non ben là je n'y vois rien alors il va falloir que j'aille chercher une petite solution quand même quoi bon comme je m'y attendais un petit peu ben j'ai relancé le jeu et en fait eh ben il a planté et là il me demande le lecteur est pas enfin il y a une erreur sur le lecteur est-ce que je veux réessayer ou est-ce que je veux abandonner ou je sais pas quoi mais si je lui demande de réessayer il fait quand même un drôle de bruit ce lecteur et la face A fonctionne et la face A fonctionne alors là il revient toujours sur le même message donc euh je suis un peu embêté il va falloir qu'on opère la bête non il veut rien savoir ça fait quand même un bruit bizarre alors après tout je me suis dit qu'on va peut-être pouvoir tenter désirez-vous euh eh bien la page de présentation si on lui dit non alors il mouline il mouline il mouline ça fait toujours un bruit bizarre quand même hein ok on va retourner la disquette ok ok rentré non bah ça marche pas ok bah ça marche pas bon voilà comme vous l'avez vu et bien cette petite machine est assez capricieuse ce sont des ordinateurs qui vieillissent assez mal dans le temps malheureusement et bien oui comme je l'ai dit ça fonctionne pas ce qui vient à lâcher régulièrement c'est la courroie qui entraîne le lecteur de disquette et là en l'occurrence la courroie elle est présente elle fonctionne puisque j'arrive à regarder ce qu'il y a dans la disquette enfin j'arrive à lancer le jeu ça se lance voilà c'est juste alors soit c'est l'autre face qui fonctionne pas je ne sais pas mais je tenais à vous faire découvrir ce petit jeu là voilà sur la machine en direct ça aurait été très sympa et je pensais je pensais ne jamais avoir entendu parler de ce jeu le pacte mais en fait si j'ai découvert que Edward avait déjà réalisé une vidéo dessus il y a un an ou deux ans et donc je vous renvoie vers sa vidéo si vous voulez découvrir un peu plus le jeu puisque c'est un jeu c'est presque un point and click mais à l'ancienne c'est un jeu textuel où vous avez des images avec du texte et vous avez un verbe et un nom à associer pour effectuer une action c'est assez simple mais enfin voilà il faut réfléchir sur chaque action que l'on a à faire et c'est pas évident quand on se retrouve sur un écran où on voit plus grand chose mais c'est dans le jeu c'est comme ça donc j'ai retrouvé et bien il y a effectivement un mode d'emploi et la soluce complète tout simplement qui est disponible sur CPC Rules le site je crois que c'est ça ça s'appelle CPC Rules donc ce que je vous propose c'est que je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo dans laquelle je démontrais ce CPC 6128 puisque j'ai repéré dans une vidéo américaine où la personne avait le lecteur de disquette qui tournait il y avait bien la courroie présente mais il n'y avait pas de lecture qui se faisait et donc il y a toutes quelques petites opérations de nettoyage et voilà je vous propose qu'on se retrouve effectivement dans une prochaine vidéo pour le démontage et voir si on arrive à refaire fonctionner ce jeu donc c'est tout c'est tout pour aujourd'hui j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi découvrir presque découvrir ce jeu et le CPC 6128 si ça vous rappelle des souvenirs n'hésitez pas à me le partager en commentaire ça me fera très plaisir parce que moi c'est une machine que j'ai eu à l'époque et j'ai joué à pas mal de jeux je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne pour découvrir le prochain épisode et puis en attendant on se retrouve très vite et bien que ce soit sur Instagram la page Facebook Cyril 2.0 aussi ou Twitter tout ça les liens sont dans la description et puis moi je vous dis rendez-vous à très vite pour de nouvelles aventures en attendant on joue bien salut ! Et donc là si tu veux t'abonner tu peux cliquer sur le petit rond à droite ou si tu veux voir une autre vidéo tu peux cliquer sur la miniature à gauche tu peux cliquer sur le petit rond à droite tu peux cliquer sur la puissance alors tu peux cliquer sur le petit rond à droite que tu vois 0.4.2.1.1.1.2